Dans le cadre de parasols, on va trouver des vrais arbres, des vrais arbres matures, des arbres adultes, alors que chez nous, on a installé des arbres qui sont jeunes, et donc on a besoin d'informations sur les arbres adultes. Et donc, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la valeur fourragère de ces ressources arborées pour l'élevage. Et en particulier, on s'est rendu compte que la valeur fourragère, c'était un des points noirs au niveau des éleveurs, lorsqu'on les interroge sur leur non-utilisation de ressources agroforestières. Ils nous disent, c'est bien, pourquoi pas, mais on ne sait pas ce que ça vaut. On sait ce que vaut une luzerne, on sait ce que vaut un maïs ou un rédra. Par contre, des feuilles de murier ou des feuilles de frêne, on ne sait pas. Après, ce qu'on appelle la valeur alimentaire, et qu'on va essayer de regarder, c'est d'abord la valeur azotée, donc les matières azotées totales, et puis aussi la valeur énergétique, qu'on va essayer d'approcher par la digestibilité qu'on mesurera en chimie, avec des méthodes de chimie. Et puis, on va aussi s'intéresser aux tannins, qui sont des facteurs qui peuvent limiter la digestibilité des ligneux dans le ruminant. Alors, dans parasols, ce qu'on va essayer de valoriser, c'est le côté pédoclimatique qui est variable. Dans parasols, il y a une zone nord, une zone centre et une zone sud, et là, il y a probablement des réponses différentes des espèces. Et donc, on va essayer d'avoir des frênes, des murisiers, des érables, peut-être des noyés aussi. Il y a aussi une espèce qui est très intéressante, c'est le murier blanc, et en particulier quand il est conduit sous forme de tétards. Donc, les tétards qu'on suppose être capables d'être pâturés directement par rapport à les ovins, ou même des bovins. Ce qui est très important aussi, c'est l'effet saison. Et donc, la valeur alimentaire, elle va dépendre évidemment de la saison, printemps, été, automne. Et donc, on va polariser nos observations sur l'été, dans les périodes où il y a un manque de ressources foragères, aussi sur l'automne, mais on va aussi regarder le potentiel qu'il y a au printemps, au cas où il y aurait par exemple une sécheresse très importante, et où les éleveurs n'auraient que ces ressources ligneuses à les pâturer, par exemple. Alors, je pense que si les éleveurs veulent avoir une diminution de leur charge d'exploitation, il faut absolument faire le plus possible de pâturage. Et je pense que pour faire du pâturage, il faut aussi passer les mauvaises saisons, passer les mauvaises saisons, comme l'été ou la fin d'automne au pâturage, ce n'est pas avec les ressources classiques, traditionnelles, qu'on peut y arriver. Et il me semble que si les ressources ligneuses, à savoir les arbres, les arbustes, les haies, voire même les vignes, peuvent servir à fournir 10 à 20, 30% de leur ration alimentaire en été ou en automne pour un troupeau au vin, alors là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant pour les éleveurs. Sous-titrage ST' 501